Un accident majeur a fait une victime hier à Québec. Marc-André, l'identité de la jeune femme de 18 ans est maintenant connue. Oui, Véronique, avec l'accord de la famille, on est en mesure de vous confirmer l'identité, effectivement, de cette jeune femme de 18 ans. Voyez sa photo à l'écran, Marianne Seick, qui est une jeune femme atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Elle a été violemment percutée à mort hier vers 9h30 sur la première avenue à Limoilou, percutée par un camion-benne de la ville de Québec. Ce qu'on a pu apprendre, c'est que lors du tragique accident, elle se rendait à son stage en milieu de travail avec son éducatrice spécialisée et deux jeunes de sa classe. Ses proches avec qui on a parlé sont dans l'incompréhension la plus complète parce que ce qu'on nous dit, c'est que la jeune femme était habituellement très prudente. On nous parle d'elle comme étant extrêmement généreuse. Imaginez, elle avait fait son premier don de sang dimanche dernier. Alors, ses proches ont donc choisi de poursuivre sa volonté d'aider son prochain en faisant don de ses tissus et de ses organes. Alors, vraiment, un triste accident. Il faut dire que l'intersection où a lieu cet accident, il y en a déjà eu d'autres accidents graves dans les dernières années. En fait, dans les six dernières années, il y en a eu trois graves et le quatre avec celui-ci qui s'est avéré malheureusement mortel. On peut écouter quelques personnes rencontrées sur place hier. Le camion l'a frôlé, il l'a corrément écrasé. Moi, ça m'a fait quelque chose de voir ça. J'étais avec un de mes amis, puis lui aussi, ça l'a marqué, lui aussi. Est-ce que la lumière était verte? La lumière était rouge? Est-ce que vous pensez... Elle était verte. Pour le camion? Oui. C'est très dangereux. On marche souvent, nous autres, moi et ma femme. On passe quasiment tous les jours. Et puis c'est vrai, il faut qu'on arrête sur... On la regarde partout avant de traverser. Les voitures vont vite. Il y a beaucoup de klaxons qui sonnent. Ça fait que les gens ne respectent pas les lumières. Quand la lumière tombe jaune, le monde tourne pareil. Il faut dire que selon les premières informations recueillies par la police de Québec, il n'y aurait rien de criminel. Il s'agirait d'un accident. Vous l'avez entendu, plusieurs témoins nous ont rapporté qu'au moment de l'accident, effectivement, le poids lourd qui avait la priorité, le feu qui était vert. Alors, malheureusement, cette jeune femme de 18 ans qui a perdu... Oui, que c'est triste. Merci, Marc-André. À tantôt.